hey bonjour tout le monde j'espère vous allez bien bienvenue dans cette septième vidéo dédiée à kafka et aujourd'hui on va s'intéresser à quelque chose d'intéressant on avait vu kafka manager précédemment et là comme on utilise karaft finalement c'est assez simple d'utiliser un autre outil et qui est assez sympathique et qui on va dire annonce d'autres d'autres vidéos et surtout une technologie qui est intéressante qui s'appelle red panda alors red panda c'est kafka réécrit en c++ donc quelque chose qui est plus performant que kafka et qui intègre d'ores et déjà bien sûr le fait de ne pas utiliser zookeeper d'où le fait d'avoir une console qui est déjà bien abouti assez intéressante à utiliser également alors nous on va faire une installation relativement simple de celle ci on ne passera par docker donc première chose déjà on va se rendre sur red panda console et donc il ya un projet bien sûr c'est open source en interface graphique vous retrouvez ici l'ensemble des éléments derrière voyez qu'il ya une composition à partir de go et de type script on ne trouve pas du c++ bien sûr il ya une interface graphique donc on a quand même des choses un petit peu plus sympa maintenant que le c++ pour ça derrière donc du coup si on se rend ici on est dans la release de point 1 0 la dernière qui peut être utilisée sous forme d'image docker nous c'est ce qu'on va utiliser donc voyez que ça se situe sur le dépôt de red panda point com et derrière voyez que il ya aussi d'autres manières de l'installer bien sûr on va retrouver du code de quoi de la source directement le binaire directement et puis sinon on a le dépôt du paquet des bien ici voyez en amd64 on pourrait très bien également l'utiliser également il est disponible pour mac os pour les gens qui le souhaitent également et sur windows également donc ça c'est assez cool donc derrière qu'est-ce qu'on qu'est-ce qu'on peut y retrouver on va se remettre sur la console voilà qu'est-ce qu'on y retrouve voyez l'interface graphique est quand même beaucoup beaucoup plus sympathique que kafka manager derrière on va pouvoir interagir avec beaucoup de choses on va pouvoir y créer des topiques des messages de tests etc il ya vraiment beaucoup beaucoup de choses ensuite ça reprend ici la ligne d'installation donc nous ce qu'on va faire on va réutiliser la place donc nous on va passer par docker je vous ai mis vous avez le lien dans la description toujours vidéo numéro 7 nous on va utiliser donc on avait fait un vagrant up on avait nos trois machines quand on a nos trois machines kafka installé avec kraft donc kafka une kafka de k3 et dans notre vague grande file on a aussi k manager donc k manager c'est une vm simplement supplémentaire nous on va lui installer docker donc d'où a péter installé docker.io voilà donc ça prend quelques quelques secondes c'est assez rapide quand même et derrière donc du coup on va disposer de docker et on va vouloir l'installer par cette ligne de commande alors la petite particularité à retenir c'est que nous on passe par un dns qui est fourni en plus par notre et c host donc si on veut à partir de cette machine si mais surtout à partir d'un container qui est dans cette machine si accéder à kafka 1 quoi une résolution de kafka 1 kafka 2 ou kafka 3 bc il faut utiliser les petites astuces de docker donc là si je fais un docker ps alors ça fonctionne pas c'est normal il faudrait que je me remette dans le groupe docker plutôt que ça le ce que je vais faire c'est que je vais passer en route et route puis bien sûr fait partie quoi permet d'accéder directement à docker et à les permissions nécessaires là du coup on va pouvoir se lancer notre notre image derrière donc ce container il va lui comme je vous disais il va lui voir le la résolution dns qui va bien donc pour avoir cette résolution dns qui va bien on va passer par cette option tiré tiré network host ça veut dire qu'on va utiliser le réseau du host notamment le dns qu'il a à sa disposition on va exposer le port 80 80 du container sur l'ip de notre machine alors je sais plus quelle est cette ip c'est pop 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 voilà celle ci donc ce sera à cet endroit là ici on peut désorcer déjà le mec en port 80 80 d'important il n'y a rien qui va s'afficher voilà et derrière on va déclarer les les brokers alors au moins un broker doit être déclaré donc ça c'est une petite particularité derrière il va auto-découvrir pardon j'éternue il va auto-découvrir les trois autres de toute façon après c'est plus si vous avez à intervenir sur les machines ou autres c'est plutôt pas mal dans des dents déclarer plusieurs parce qu'il va pouvoir aller se reconfigurer sur d'autres nous on peut en déclarer plusieurs on va faire quelques cas 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 2,4 comme ceci donc là on va le lancer il va télécharger l'image en question et il va utiliser le network host alors là très attention si vous n'avez pas mis en place la configuration suivante donc là il doit être en train de fonctionner voilà tout se passe bien a priori il a réussi à joindre il est à conteneur id3 id3 je pense qu'il a dû choper l'ensemble normalement on va le voir tout à l'heure de toute façon et là attention petit point de rappel j'en ai parlé lors de la vidéo précédente mais dans slash optkfk dans notre configuration config kraft puisqu'on utilise kraft dans serveur properties si jamais vous n'avez pas ici et vous êtes resté sur localhost mais vous n'avez pas mentionné l'interface quoi l'ensemble des interfaces ou le nom du host kafka 1 du coup vous n'écoutez pas vous écoutez simplement localement donc sur 127.0.1 sur la boucle locale donc le mieux c'est d'être d'écouter l'intégralité sinon vous n'allez pas pouvoir accéder à votre cluster de l'extérieur et notamment y accéder pour pour comment la console notamment red panda donc là on peut se connecter à notre console red panda après vous pouvez ajouter plein de choses red panda de la sécurité etc pour pouvoir l'authentification etc donc la première chose avant d'abord se rendre sur les brokers on peut rafraîchir voyez les brokers on voit qui est le contrôleur donc le contrôleur au sens anciennement zookeeper on va dire celui qui qui est leader du cluster en termes de management du cluster ensuite donc le cluster version où est au moins en v10 ça c'est pas très grave le nombre de brokers donc on a trois derrière on va retrouver kafka 1 kafka 2,3 je vais essayer de zoomer un petit peu et si je clique sur un des nœuds par exemple celui ci je vais dézoomer quand même voilà ce beau derrière donc là vous avez la possibilité de changer un petit peu mais ça ne va pas donner grand chose mais vous avez la possibilité possibilité pardon de retrouver les configurations totale appliquées à votre cluster à savoir ce qui est en gris c'est les configurations par défaut ce qui est en couleur plus foncé un petit peu plus foncé c'est ce que vous avez défini donc ça c'est assez intéressant c'est que si vous voulez vérifier vraiment l'intégralité de la configuration déjà un sans accéder à votre cluster et deux en vérifiant les paramètres par des vos défauts prix en compte vous avez tout de suite le voir donc ça c'est assez sympathique vous retrouvez vraiment l'ensemble des éléments et ça vous l'avez pour bien sûr les trois noeuds du cluster sans aucun problème donc vous pouvez voilà vous pouvez passer aux deux etc autre élément du coup on avait créé un topic souvenez-vous lors de la vidéo précédente donc si je clique sur topic ici vous avez retrouvé votre topic alors attention ici vous avez une petite clé qui va vous permettre de faire des petits ajustements sur l'affichage également éventuellement exporter ce que vous voyez à l'écran donc ça c'est assez sympa ici alors c'est dommage qu'il n'y ait pas une petite coloris de mise vous allez pouvoir créer aussi un nouveau topic sans aucun problème vous mettez le nom du topic le nombre de partitions vous souhaitez la réplication factor le minimum de réplique à qui doivent être en synchronisation voyez que par rapport à comment à kafka manager déjà on a la configuration par quoi minimum requise qui est déjà qui saute tout de suite aux yeux sur kafka manager on avait d'une part celle ci mais aussi tous les autres éléments qui étaient un petit peu moins qui n'était pas forcément nécessaire derrière si on veut changer des configurations à pouvoir le faire ici le le temps de rétention soit par défaut soit sinon on va pouvoir mentionner en millisecondes etc le temps de quoi la rétention en temps et en taille également la police clean up c'est soit est ce qu'on fait du dilette soit on veut juste compresser les éléments en question voilà si on se rend sur un topic voilà on a un topic ici normalement alors je retrouve plus on doit pouvoir voilà publier un message et on va pouvoir publier des messages directement donc les valeurs leader on verra ça un petit peu plus tard le type de message ça peut être du plein texte du format de json compressé non compressé etc donc ça c'est aussi quelque chose qui est très très pratique voyez que si vous voulez faire un test publier un message vous allez voir tout de suite si vous voulez vous découvrir les consumers de ce topic vous avez retrouvé ici notamment le lag aussi c'est à dire le la différence entre l'offset courant et l'offset où est arrivé votre quoi le dernier message produit et l'endroit où est arrivé le consumer group en question donc là vous allez pouvoir trier voir l'ensemble des groupes également les partitions donc comment elles sont répartis avec les identifiants de brokers 1 2 et 3 donc là il faut se faire faut référer à celui qui est qui est au dessus mais sinon en survol voyez on retrouve kafka 1 kafka 2 kafka 3 comme ceux ci donc on sait que les partitions 0 1 et 2 sont bien répartis sur l'ensemble quand on parle d'une nombre de partitions 3 partitions ça veut dire une par broker c'est pas il ya une partition à côté et on a un réplication factor de 3 donc trois partitions réplication factor de 3 ça veut dire que quoi qu'il arrive voyez la partition 2 par exemple et bien elle est présente sur l'ensemble des nœuds donc potentiellement on peut réajuster à la baisse on va dire et gardier gardé de la haute dispo en passant dans sur une réplication simplement de 2 on a la configuration également du topic que l'on retrouve ici qu'on va pouvoir également ajuster modifier il n'y a pas trop de pas trop de soucis avec tout ça schéma registré je ne sais plus ce que c'est alors c'est vraiment spécifique il ya des choses qui sont très spécifiques à red panda du coup c'est pas trop notre cas ici on peut consulter directement les consumers group ça donne une bonne idée des choses également là c'est des acl de kafka je pense que si elle se trouve il va pas voir c'est quoi de kafka du coup de red panda je pense pas qu'ils nous trouvent beaucoup de choses les quotas donc là ça va être les possibilités de de gérer un petit peu mieux voilà les vitesses et de répartir les vitesses entre produceurs consumers en tout cas de les visualiser par l'interface pardon et puis le kafka connect on verra ça un petit peu plus tard ensuite il ya les opérations qui sont importantes également qui sont les réassignations rebalance de 2 2 2 partitions etc j'espère que cette vidéo vous a plu n'hésitez pas à la partager à mettre des pouces bleus à commenter moi je vous dis à très bientôt sur les affaires qui